Et bien bonjour, bonsoir à tous, c'est TomokBRK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous donne mon avis objectif sur le jeu Northgard après environ 250 parties, soit 300 heures de jeu. Alors mon avis sur Northgard après tout ce temps passé dessus. Alors, pour faire simple, un petit rappel sur Northgard, c'est un 4X RTS en temps réel, donc simulation de gestion, gestion guerrière, vous allez pouvoir retrouver différentes factions. A l'heure actuelle où la vidéo sortira, donc on sera normalement courant mai, fin mai peut-être. Donc vous avez une toute petite quinzaine de clans qui sont tous plutôt bien répartis pour chacun des forces et des faiblesses, avec à chaque fois la renommée, les reliques, etc. Le jeu est juste excellent, c'est un très très bon RTS simulation pour commencer dans la famille des 4X. Donc 4X, je le rappelle, c'est explorer, expansion, extraire, exterminer. Donc vous avez plusieurs jeux qui adoptent cette stratégie, cette marque de fabrique. Et notamment Shiro Games qui fait les choses extrêmement bien. Et je le rappelle encore une fois, Shiro Games, c'est un studio français basé sur Bordeaux. Ils ont sorti récemment le très bon Dune, Spice War, qui est très bon mais beaucoup plus compliqué à aborder pour un néophyte que Northgard. Donc je ne pourrais que vous conseiller de démarrer sur Northgard pour vous faire à ce type de jeu. Alors Northgard, c'est plusieurs modes de jeu. Le mode solo, le mode multijoueur, le mode histoire, le mode conquête, le mode créatif et la possibilité d'avoir différents skins qui ne sont pas achetés avec de l'argent réel, mais bien avec des lingots d'argent que vous allez gagner ici grâce aux expéditions journalières et hebdomadaires. Vous avez aussi quelques trophées qui vous donnent aussi des lingots d'argent pour vous permettre de débloquer des skins d'unité et des skins de bâtiment. Donc vous n'avez vraiment pas à sortir la carte pour avoir un clan, on va dire, personnalisé. C'est vraiment du temps de jeu et la conquête et les expéditions via vos lingots et via les mini-quêtes qui se trouvent ici. Donc ça, je trouve ça super. Le seul moment où vous allez devoir sortir la carte, c'est pour avoir des DLC. Sauf que ces DLC-là, vous pouvez les trouver facilement aux alentours d'entre 1€ et 3€ sur Instant Gaming. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un petit tour dans la description de la vidéo. J'ai un lien affilié Instant Gaming. Ça ne vous coûtera pas plus cher, mais ça me donnera, on va dire, une petite rétribution. Donc pensez à votre Tomahawk BRK préféré. Donc, les différents modes de jeu en solo. Donc le Northgard classique sur la map que vous connaissez tous. Et le Ragnarok où les unités sont un peu plus, on va dire, énervées. Notamment avec le mode extrême qui est le mode le plus compliqué du jeu. Il est même plus compliqué que le mode classé. On y reviendra, on en fera en live sur ma chaîne Twitch de MokBRK. Pareil, le lien en description. N'hésitez pas à follow pour avoir une petite notification quand je lance un live. Donc, je live sur un petit peu de tout, mais surtout sur du Northgard. Où je reviens sur mes différentes vidéos afin d'expliquer plus dans le détail. Et je fais aussi, par ailleurs, un petit peu de coaching, si jamais ça vous intéresse, d'apprendre un petit peu plus sur Northgard. Je parle de coaching, ce n'est pas un produit, un service payant. C'est vraiment de bon cœur que je fais ça. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour qu'on puisse faire des parties ensemble. pour que je puisse vous présenter et vous donner quelques tips auxquels je n'aurais pas pensé pendant les vidéos. Parce que je continue de mon côté à apprendre les rudiments de Northgard pour devenir le plus puissant possible. Donc, on en a parlé tout à l'heure, les différents modes de jeu. Donc, le solo, c'est très bien pour apprendre, on va dire, à prendre en main Northgard. Ensuite, le mode multijoueur pour jouer avec les copains. Donc, pareil, le classement, le classement de joueurs, rejoindre une partie, créer une partie. Vous allez pouvoir créer vraiment une synergie avec vos amis. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer solo, mais il sera toujours plus amusant à jouer en multi avec différentes stratégies. Notamment, le célèbre Corbeau Kraken qui est présent sur la chaîne avec une map complètement rasée via les spectres et via les mercenaires. C'était juste excellent. Ensuite, vous avez le mode histoire ou d'ailleurs qui n'est pas encore terminé, qu'il sera en live. Donc, pour l'instant, je l'arrête et on le reprendra depuis le début sur le live. Donc, en normal et en difficile. Pareil, très, très intéressant d'un point de vue narratif et aussi pour améliorer ses capacités et son, comment on appelle ça, sa réflexion sur le jeu Northgard. Ça vous permettra aussi d'être plus performant sur d'autres jeux de type 4X parce qu'ils vont vraiment vous donner des automatismes pour pouvoir appréhender ce type de jeu. Ensuite, le mode conquête. Donc, le mode conquête, c'est un mode qui vous prendra plusieurs centaines d'heures de jeu sur Northgard. Et en fait, c'est un mode qui... Alors, on va faire une nouvelle conquête. Vous choisissez votre clan et quand vous choisissez, par exemple, on va prendre le clan du rat. Ici, vous avez différentes histoires à faire avec à chaque fois des conditions de victoire et des règles spéciales qui incombent à votre clan. Et c'est juste excellent à faire. C'est vraiment de bonnes parties qui vont plutôt rapidement. On va dire une cinquantaine de minutes par partie, c'est amplement suffisant. C'est vraiment un super mode que le mode conquête. Ensuite, le mode créatif. Alors là, c'est le bijou de Northgard. Les studios Shiro Games nous ont offert vraiment en ouvert la possibilité de créer une carte, de faire des modes. Vous pouvez en obtenir via le magasin Steam. Je rappelle, c'est en gratuit parce que les personnes qui créent les modes peuvent les mettre à disposition des joueurs. Vous avez différents modes, notamment le mode Dota. Pareil, le mode League of Legends qui ressemble un petit peu à League of Legends avec des lanes. Donc, trois chemins qui mènent au Nexus adverse qui est la maison commune avec des troupes, comme des minions, en fait des mercenaires, qui vont aller directement au centre pour se taper. C'est très très bien fait. Pareil, un style de tower defense ici qui est très très bien, mais vous en avez plein plein d'autres. Et vous avez aussi la possibilité de créer votre propre carte avec vos propres règles et on va dire les propres spécificités de votre mode de jeu. Et c'est vraiment super. L'éditeur Northgard vous permet vraiment de tout faire avec le moteur du jeu mis à disposition par le studio Shiro Games. Et je trouve ça juste excellent. Enfin, pour terminer, je me suis fait une petite liste des plus et des moins du jeu. Alors, je vous parle de ça après environ 350 heures de jeu. Je le trouve extrêmement amusant à faire en multi. Vous avez énormément de stratégies à faire. Les clans sont plus ou moins complexes, mais à chaque fois avec de bonnes forces et faiblesses. Il n'y a pas des clans, on va dire, top tiers qui seront forcément plus forts que les autres. Ce n'est pas le cas sur Northgard. Tout a vraiment été très très bien pensé pour que, par exemple, un clan du cerf puisse laminer un clan du rat, de l'écureuil, du kraken. Si vous avez la bonne stratégie. Ce n'est pas parce que vous allez prendre un clan en DLC que vous serez plus fort que les autres. Ce n'est pas du tout un pay to win. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite, on a parlé juste avant, les modes. Les modes et le système de moteur de jeu est juste très très bien pensé. Et franchement, c'est vraiment top. Merci à Northgard et merci à Shiro Games pour nous avoir mis ça en accès libre. C'est vraiment super de pouvoir laisser libre cours à son imagination pour la création de map. Je trouve ça vraiment excellent. Ensuite, les différents modes vous donneront des centaines d'heures de jeu. De superbes heures de jeu. Vous pourrez appréhender un 4x qui est très intuitif, qui vous permettra de démarrer sur ce mode de jeu. Je préfère largement jouer à un Northgard pour démarrer le 4x, le RTS, qu'avec un Civilization, qu'un Dune qui est sorti récemment. Parce qu'ils sont... ou un Edge of Empires, on peut très bien en parler. Parce que celui-là est vraiment abordable en termes de prix, en termes de logique d'utilisation et d'extension. C'est vraiment bien poussé. Il est très facile à prendre en main. Pareil, le compétitif, il est très bon. Vous allez tomber contre des joueurs qui ont des stratégies qui leur sont propres. Et je vous invite aussi, une fois que vous avez plusieurs heures de jeu sur votre compte Northgard, à essayer le classer. Vous allez forcément en apprendre plus qu'en jouant tout seul ou entre amis. Ce sera peut-être un peu moins rigolo parce qu'il y a un peu le stress de la classer et du classement à la fin de la partie. Mais vous allez step up d'une manière phénoménale. Ensuite, point important. Alors, je le rappelle, la vidéo n'est pas sponsorisée par le studio Shiro Games ou par Northgard en général. Donc, c'est vraiment mon avis. Et le studio est à l'écoute des joueurs. Ils répondent très rapidement. On peut leur poser des questions sur les prochains clans, sur les différents patchs. Et ils vous répondent très rapidement. Donc, merci à eux. Merci à vous. Si vous regardez cette vidéo, si vous tombez dessus via votre algorithme YouTube. Mais vraiment, vraiment, merci pour tout ça. Avoir une équipe passionnée, à l'écoute et réactif, c'est toujours... Ça fait toujours plaisir. Après, vous avez de nombreuses mises à jour. Les nombreux DLC qui sont très peu chers sur Instant Gaming. Il n'y a pas de... Comme je vous ai dit, il n'y a pas de micro-transactions. Et en plus, ce n'est pas cher. Quand vous avez un Northgard qui est aux alentours des 7€ sur Instant Gaming pendant les promos, pour plusieurs centaines d'heures de jeux, et avoir un jeu aussi qualitatif, c'est vraiment royal. Vraiment. Là, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il est remonté aux alentours des 17€. Même à 17€, il vaut le coup. Largement. Ensuite, il est beau. Il est vraiment beau. Donc, foncez, foncez. C'est vraiment un super jeu avec une très bonne durée de vie. Après, en point négatif, je pourrais vous dire que... Il peut sembler répétitif si vous jouez toujours le même clan, avec toujours les mêmes personnes en face. Ça peut sembler répétitif. Mais sinon, pour moi, Northgard est vraiment un excellent jeu. Voilà, c'était mon avis sur le jeu Northgard. Northgard, je pense avoir été le plus concis possible et le plus objectif. Pour moi, Northgard vaut un magnifique 19 sur 20. C'est amplement mérité. Je continuerai à y jouer, même si j'ai terminé le jeu et je suis sur d'autres choses en ce moment, notamment sur Monster Hunter Rise pour la sortie de Sunbreak. Je suis aussi sur Dune, avec plusieurs vidéos en préparation. Mais Northgard a vraiment pris mon cœur de joueur et ma passion des 4x. Donc, merci à vous. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce, un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire et de discuter avec vous, pourquoi pas, sur Discord ou même en jeu. Voilà. Sur ce, c'était Tomoc BRK. Je vous souhaite une bonne, agréable soirée et vous dis à très bientôt. Salut.